Bienvenue sur la première péniche écolo, venez avec moi, je vais vous expliquer. Ça me suffit largement pour l'autonomie de la péniche, mais je vais vous faire voir le reste, les panneaux solaires, l'éolienne et tout le reste. Alors on va commencer par l'éolienne, évidemment il faut du vent, alors quand il y a du vent bien évidemment ça tourne et la génératrice charge mes batteries et j'ai suffisamment de stockage quand il y a du vent pour tenir au moins une à deux journées. 12 mètres carrés de panneaux solaires suffisent pour m'alimenter quasiment toute la péniche. Alors comme il n'y a pas de vent tout le temps et qu'il n'y a pas de soleil tout le temps, il faut alterner entre les énergies qu'on nous offre. Deux types de pompe à chaleur, une pompe à chaleur air, air, eau et je récupère l'eau de la Seine pour récupérer les calories. C'est très économique, il ne devrait plus y avoir de chaudière à fioul. Toutes les énergies renouvelables sont stockées ici dans des batteries, des batteries lithium-ion. C'est de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on récupère les batteries d'occasion des voitures électriques et on les stocke et on leur donne une vie encore de dix ans pour pouvoir accumuler l'énergie. En faisant ça un petit peu partout, on économiserait du jour au lendemain au moins une centrale nucléaire. L'énergie propre, c'est bien, mais l'isolation, c'est encore mieux. En tous les cas, c'est indispensable. C'est pour ça que j'ai installé un toit végétal avec des fleurs ici grasses qui ne demandent pas d'entretien. Nous sommes dans un écosystème, l'isolation, l'énergie et éventuellement, si on a la chance d'avoir un peu de surface, un jardin potager. C'est la map, circuit court, on a des salades, des fraises, etc., des concombres, des tomates, beaucoup de tomates, et bien ça fait plaisir. Quand on a la chance de disposer d'une petite terrasse, on peut mettre une ruche, c'est le cas. Les filles, elles travaillent super bien, je récupère à peu près quatre à cinq kilos de miel par an et elles vont butiner, là, au Jardin des Tuileries, en face à l'Assemblée nationale. Et moi, ce qui m'impressionne en tant qu'aviateur, c'est qu'elles sont capables d'emmagasiner en pollen leur propre poids. On n'est pas près d'y arriver dans l'Asiation. L'eau de pluie est récupérée pour alimenter le toit végétal, le jardin potager et le mur végétal à travers une petite pompe électrique alimentée par les énergies renouvelables. Et l'eau de la Seine est filtrée pour alimenter en eau ménagère la péniche. Et puis, l'eau potable, elle vient tout simplement de la ville. Notre envie sur cette péniche est de rendre crédible l'écologie. Et puis, c'est un laboratoire permanent parce que les éoliennes ont fait beaucoup de progrès, par exemple. Donc, on passera à des éoliennes à un axe vertical et puis, on va fabriquer de l'hydrogène. Et puis, on va stocker l'hydrogène qui est le meilleur moyen de stocker l'énergie. Et tout ça fait que ça progresse tous les jours et ce laboratoire flottant, il peut donner des idées à d'autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !